Bonjour à tous, on se retrouve pour le défi quotidien de Turing Machine. On va faire un petit test quand même de son, on ne sait jamais. J'ai plus confiance. Petit test de son. Petit test de son. Ok, ça a l'air de marcher. Donc, bienvenue à tous. Comme d'habitude, je vais tout installer. Niveau difficile, avec 5 propositions. On est parti. Chaque fois, j'oublie de prendre des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va tester pour commencer ? On va prendre un 3. Un 4 et un 2. Ouais, est-ce qu'il y a du croissant-décroissant ? Ah oui, ici, il y a une séquence. Ouais, bon, on va faire ça. Allez. C'est parti. Donc, on va faire 3, 4 et 2. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on teste en premier ? On va tester ça en premier. Alors, c'est faux. Donc, le triangle n'est pas égal à 3. Le carré n'est pas supérieur à 3. Et le rond n'est pas inférieur à 3. Voilà. Bon, c'est faux. C'est parti. Ensuite, qu'est-ce qu'on va tester ? Est-ce qu'on ne testerait pas que le carré plus le rond égale à 6 ? On va regarder ça tout de suite. Non. Donc, carré plus rond, ce n'est pas égal à 6. C'est faux. Ok. Et qu'est-ce qu'on va tester d'autre ? Ah, attendez. Une séquence. Ouais, on va tester la séquence. Donc, on va tester C. Donc là, moi, j'ai une séquence de 2, 3, 4. Alors, ça n'a pas l'air d'être ok. Donc, c'est soit une séquence de 3, soit pas de séquence. Donc, sec 2. C'est faux. Ok. Bon, on n'a eu que des faux. À cette première manche. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci ? Donc, donc, donc. On va prendre un... 2. 3. Et 4. Comme ça, ça fait 2, 3, 4. On peut vérifier la séquence de 3. Et après, on peut vérifier... On ne vérifiera pas le 6. Si, on peut même vérifier le 6. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire un peu de tout ? En tout cas, on va prendre 2, 3, 4. Ça, c'est sûr. 2, 3 et 4. Donc, comme d'habitude, on va commencer par celui-ci. Et c'est faux aussi. Ah oui ? D'accord. Donc, pas inférieur à 3, pas égal à 3, pas supérieur à 3. Ok, bon. Mais écoutez, on n'a pas eu trop de chance de ce point de vue-là. Ensuite, est-ce que je réessaye la séquence à 3 ? Voici la séquence à 3. Je n'y crois pas trop, je vous avoue, mais... Ouais, non. C'est faux. Donc, il n'y a pas de séquence. C'est faux. Alors, là, c'était faux. Là, c'est faux. Et est-ce qu'on essaye, du coup... Parce que ça et ça, on aurait des réponses tout de suite. Donc, on va essayer ça. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, c'est faux que le triangle plus le rond est égal à 6. Sauf que c'est égal à 4 qu'il fallait faire. Oh, non ! Ah, attendez. J'ai rien qui est égal à 4. Ah oui, donc non. Enfin, je ne vais pas le faire, celui-là. Non, non, non. Je ne vais pas le faire, celui-là, parce que... Je pensais que c'était 6 et c'était 4. Donc, en fait, même celui-ci, ça ne servait à rien. C'était un coup pour rien. C'est pas grave. On va faire... On va faire... Est-ce qu'on a des jumeaux ? Là, je dis qu'il n'y a pas de jumeaux. C'est vrai, il n'y a pas de jumeaux. Bon, bah écoutez. C'était vrai. Vrai. Hop. Donc, il n'y a pas de jumeaux. Ok. J'ai écrit n'importe comment. Ah, dans la carte. Ok, c'est pas grave. Ah, ça m'énerve tout ça. J'aurais dû pas dû le faire, en fait. Du coup, en fait, ça, c'est pas forcément faux. Donc, il faut que je le réécris. Du coup, c'est carré plus rond égale à 4. C'est pas forcément faux. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? C'est qu'il n'y a pas de séquence. Il faut que je fasse du 4. Alors. Donc, si je fais un 3 ici. C'est un sacré pari, quand même, ce que je fais, là. 3. On va faire un 1. Pour faire le 4. Et là. Je vais prendre encore un 3. Ou alors, je prends un 2. Il faut essayer de voir si c'est un de ces deux-là. Non, là. Il faut que je fasse un pari. Et d'essayer d'avoir le bon. Il y a un 5. Bon. On va tester ça. De toute façon. Là, clairement, ça va être un pari sur ça. Ça va être un pari sur ça. On va voir. Sinon, c'est pas grave. Si on ne bat pas la machine, cette fois-ci. C'est pas grave. Alors, du coup. On va prendre ça d'abord. Est-ce que c'est vrai que le rond est égal à 3? Allez! Non! C'est faux! C'est pas ça. Ah là là. Donc, que le carré était supérieur à 3. On savait que c'était faux. Et que c'était inférieur à... Ça, c'est faux aussi. Oh, ça me dégoûte. Bon. C'est pas grave. C'est faux. J'ai pris un pari. Et j'ai perdu. On va essayer, du coup, quand même ça. Est-ce que triangle plus rond est égal à 4? Évidemment que non. Donc, triangle plus rond, c'est pas égal à 4. Ah là 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 là. C'est faux. Donc, on sait qu'on n'a pas de séquence. On n'a pas de séquence. On sait qu'il n'y a pas de jumeaux. Bon, bah de toute façon, on va faire le A. Et donc là, on avait 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'était un pair. Et c'est faux. Donc, la somme est pair. Donc, c'est faux. Donc, la somme est pair. Ok. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Pas grand-chose. La somme est pair. Il n'y a pas d'humeaux. Il n'y a pas de séquence. Il me manque ces deux-là. Donc, on va tester quoi? On va tester... Alors, attendez. Je prends un peu mes cartes là. On va tester que le triangle plus le carré est égal à 4. Donc, là, il faut tester que ça, c'est supérieur ou que ça, c'est inférieur. Donc, si je prenais 2, 2. Si je prenais 2. Et 2. Donc, 2, 2, ça me permettrait de regarder que... Ah, mais non, il n'y a pas de jumeaux. Donc, ce n'est pas possible de toute façon. Donc, ce serait 1 et 3. Donc, ce serait 1 et 3 plutôt, alors. Ça, je veux que ce soit inférieur. Ça, je veux... Ouais, ça devrait passer. 1 et 3. Donc, ça me permet de vérifier que le triangle est inférieur à 3. Sans de vérifier ça aussi. Ensuite, je peux vérifier ça. De toute façon, je n'ai besoin de que de questions. Ouais, c'est ça. Et après, le truc... Voilà, je vais prendre 4. C'est pas grave. Je vais prendre 314. Ah, celui-ci, là, il m'a embêté. 314. Donc, le 314. On va tester d'abord ça. C'est faux. C'est faux que le carré soit inférieur à 3. Donc, la réponse, c'était que le triangle est supérieur à 3. Ok. Et ensuite... Là, c'est faux aussi que le triangle plus le carré soit égal à 4. Ok. Donc, c'était faux, faux de toute façon. C'était faux là, faux là. Ok. Là, on a tout ce qu'il faut. On peut le trouver. Donc. On sait que carré plus rond, carré plus rond, carré plus rond, carré plus rond, c'est égal à 4. Carré plus rond est égal à 4. Et du coup, si au final, ça doit être paire, vu que la somme des deux est paire, pour avoir encore un chiffre paire, il faut forcément que ici, ça soit paire. Et vu que c'est supérieur à 3, là, on sait que c'est le 4. Là, on est d'accord. Il n'y a pas du mot. Donc, il n'y a pas du mot pour faire 4, c'est 1 et 3. Obligé. 1 et 3. Mais dans quel ordre ? 1 et 3. 1 et 3. Dans quel ordre ? Vu que là, il y a un 4, et qu'on sait qu'il n'y a pas de séquence, c'est forcément le 1 ici, c'est forcément le 3 ici. Donc, si on récapitule. Est-ce que la somme est paire ? 4 et 4, 8. Est-ce qu'il y a des jumeaux ? Non, il n'y a pas de jumeaux, c'est bon. Est-ce qu'il y a une séquence ? Non. 4, 1, 3, pas de séquence. Est-ce que ça plus ça est égal à 4 ? 1 et 3, ça fait 4, oui. Et est-ce que le triangle est supérieur à 3 ? Oui. Ça me paraît bien. Par contre, ouais, on aurait pu le faire en 10. Je vais vraiment gâcher une question pour rien. Parce que je n'ai pas lu correctement. Alors. Ah ben, je l'ai perdu encore une fois. Game history. Oui, hop. Oui, allez. Donc, 413. Yes, on a trouvé. Déjà, c'est bien. Ok. Bon. On l'aura fait en 12, mais officiellement en 11 parce que j'ai fait du caca au début. C'était vrai. Là, c'était faux. Là, c'était faux. Ensuite, là, c'était faux. Là, c'était faux et c'était faux. Et là, c'était vrai. Ah non, j'ai fait 12 questions, pas 11. Ah non, 9, 10, 11. Ah ouais, d'accord. Il a fait en 8 questions. Enfin, la machine, elle a fait en 8 questions. Moi, j'en aurais fait, je pense, en 10. Donc, je ne l'ai pas battu. Mais on a trouvé. Et je pense que quand on fait moins de 12, c'est bien. C'est merveilleur. Mais ça va venir avec le temps. Je pense que je vais m'améliorer et je poserai moins de questions. Mais c'est surtout ici, en fait, on n'a vraiment pas eu de chance. Chaque fois, on posait la mauvaise question. Il y a quelques choses qu'il ne fallait pas. Donc, ça nous a fait perdre un peu de temps. Pour le reste, là, il n'y avait qu'une question, qu'une question posée. Donc, là, il n'y avait pas d'optimisation à faire. Là, c'est pareil. On a posé deux questions. Si on avait posé la bonne question, on aurait la réponse tout de suite. Là, c'est pareil. Donc, là, j'ai perdu un coup parce que je lui ai fait n'importe quoi. Donc, on n'a pas eu de chance avec les questions que j'ai posées. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de jouer à Free Machine. On se retrouve très vite pour de nouveaux jeux de société. Allez, on se rejette. Bye bye.